Premier discours de la fête de l'Iris, nous sommes au Parlement bruxellois. L'atmosphère se refroidit tout d'un coup lorsque Charles Piquet condamne l'attitude de certains élus lors de la commémoration du génocide arménien. Ce n'est pas un plaisir quand il faut rappeler à certains, certes soumis à des pressions, qu'un mot et un seul mot, génocide, désigne un trame historique centenaire. Dans la salle, le député socialiste d'origine turque Emir Kir ne bronche pas. Au même moment, tout le monde se rend compte que ses déclarations lui sont en grande partie destinées. Il s'était volontairement absenté lors d'une minute de silence à la mémoire du génocide arménien au Parlement fédéral. Le message est passé. Quelques minutes auparavant, Charles Piquet, toujours lui, recevait les invités. Le président du Parlement incarne toujours la région, même si ce n'est plus lui, le ministre président. C'est le propre des vieux meubles, sans doute. Non, mais je pense qu'on travaille bien ensemble, les générations succèdent, mais coopèrent. Et ça, c'est important. C'est très, très important de soutenir aussi le ministre président, parce que c'est soutenir la région. Et voilà, on travaille en équipe. Certains analystes pointent le manque de popularité du nouveau ministre président de la région, le socialiste Rudi Verwoord. Depuis les élections de mai dernier, sa notoriété peine à se développer. Vous avez trouvé vos marques, votre place aujourd'hui, en tant que ministre président ? Ma place ? Évidemment, je sais où elle est, et mes collègues savent aussi où elle est. Depuis neuf mois à la tête de la région, le ministre président n'entend pas se laisser démonter par les critiques. Lui et son gouvernement ont désormais un seul souhait, une meilleure visibilité de leur action.